Écoutez, est-ce que quelqu'un le sait ? Quelle est la part de la posture ? Quelle est la part de la provocation ? Quelle est la part de l'intimidation dans toutes ces déclarations bien difficiles ? Ce que je sais, c'est qu'il faut être extrêmement ferme. On doit très clairement dire à M. Poutine qu'il est inacceptable que l'Ukraine soit envahie à un titre ou à un autre. Et en même temps, il faut du dialogue. Alors, moi, ce que je retiens plutôt de ce que j'ai pu voir et entendre ces 24 dernières heures, c'est l'idée que les chefs de la diplomatie russe et américaine vont continuer à se voir, puisqu'après l'instant, je crois qu'il y a un rendez-vous qui est prévu jeudi prochain à Genève. Mais qui est le mieux placé ? Vous dites qu'il faut être ferme. Qui est le mieux placé pour dissuader Poutine aujourd'hui, Hervé Morin ? C'est un dialogue qui est un dialogue à trois. L'Europe d'un côté, les États-Unis, compte tenu de la puissance militaire que représentent les États-Unis. Et puis, bien sûr, un dialogue avec les Russes. Il ne peut pas y avoir d'autre chose. C'est-à-dire qu'il faut... Vous savez, moi, j'ai le souvenir, puisque vous évoquiez mon passé. J'ai toujours dit à mes homologues, ministres de la Défense, notamment des pays d'Europe centrale et orientale, que la Russie, ça n'était pas l'Union soviétique, et qu'il fallait bâtir un modèle dans lequel, en effet, on était ferme, mais où on donnait des garanties à la Russie. Et comme garantie, par exemple, celle de considérer que l'Ukraine n'a pas sa place dans l'Alliance Atlantique, ça fait partie des choses qu'on doit être en capacité d'évoquer avec Vladimir Poutine. Mais est-ce qu'il est encore temps, ou est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Quand ce matin, les séparatistes décrètent tour à tour la mobilisation générale, quand les forces armées ukrainiennes et pro-russes s'accusent mutuellement de violations, de cesser le feu, 66 échanges de tirs jusqu'à 7h ce matin, il n'est pas trop tard pour discuter ? Écoutez-moi, je l'espère, enfin, la guerre serait le pire des scénarios, ça ne se fait pas tout.